J'ai reçu une question aujourd'hui par email et cette question c'est, je n'arrive pas à m'empêcher d'espionner mon ex, j'ai besoin de savoir ce que mon ex fait grâce à Facebook, j'ai besoin de demander à ses meilleurs amis qu'est-ce que mon ex devient, comment ça se passe etc. Il m'arrive même d'aller en bas de chez lui pour voir ben voilà où est-ce qu'il était, s'il était seul ou avec quelqu'un ou pas, et j'ai même songé à engager un détective privé pour pouvoir le suivre et savoir précisément ce qui se passe. Alors, sans aller jusqu'à l'extrême du détective privé, je dois tout d'abord vous rassurer en vous disant que c'est normal, lorsqu'on sort avec quelqu'un pendant des années, on a forcément une part de contrôle sur cette personne parce qu'on peut savoir à quelle heure l'autre va sortir, à quelle heure l'autre va rentrer, quelle personne il fréquente etc. Et la rupture c'est un peu une perte de contrôle parce qu'on ne sait plus du tout ce que l'autre fait, il n'a plus aucun compte à nous rendre et on le sait très bien, et du coup la seule chose qui nous reste pour se rassurer, pour quelque part nier la rupture, c'est d'aller surveiller l'autre sans que l'autre en soit conscient. Alors, les dangers de tout ça, c'est que si jamais l'autre se rend compte, déjà vous allez passer un très sale quart d'heure parce que ça va vraiment baisser vos chances dans une conquête amoureuse. Deuxième chose aussi, c'est dites-vous bien que ben voilà, en ce moment votre ex a besoin d'aller s'aérer, de voir des gens, peut-être même de sortir avec d'autres personnes, et qu'il faut respecter ça et votre tour viendra après tout ça, une fois que votre ex se sera suffisamment amusé, aura suffisamment respiré et ce sera vraiment changé les idées. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, restez en silence radio et dès que vous sentirez que le moment est opportun, par exemple après le silence radio ou par exemple lorsque votre ex vous recontacte, là vous attaquez et vous y allez. Et si vous êtes dans ces problèmes de domination et de contrôle de l'autre, dites-vous bien qu'aujourd'hui la personne à contrôler et à dominer, ce serait plutôt vous en fait. En arrivant à contrôler vos émotions, en arrivant à vous refaire une vie qui est merveilleuse, qui est belle, qui a du sens, en retrouvant le rêve de votre vie, je ne sais pas par exemple, vous avez toujours rêvé de sauter en parachute, ben c'est peut-être le moment d'y aller, vous avez toujours rêvé de sauter en élastique, c'est peut-être le moment de le faire, vous avez toujours rêvé d'apprendre l'espagnol ou l'anglais ou de partir en voyage à l'autre bout du monde, c'est le moment de le faire. Réalisez vos rêves et concentrez-vous sur vous-même plutôt que de vous concentrer sur un mauvais contrôle de l'autre qui ne vous servira à rien, à part vous amener de la déception. Voilà, sur ces mots très encourageants je l'espère, je vous retrouve dans une prochaine vidéo !